Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Ici Émile Guy, il me fait grand plaisir de débiter une nouvelle série sur les documents du Concile Vatican II. Cette série se veut une réponse à une invitation du Saint-Père en cette année de la foi. Le Saint-Père nous invite à entrer plus avant dans le mouvement spirituel qui a caractérisé Vatican II et pour se l'approprier et lui donner un sens. Afin de nous aider à comprendre et à mieux vivre le contenu de certains documents du Concile Vatican II, j'ai invité une femme qui aime son Église et qui s'y engage, Mme Jeannine Lapalme. Bonjour Mme Lapalme. Bonjour Monsieur. Mme Lapalme, qu'est-ce que c'est qu'un Concile? Un Concile, c'est la réunion des évêques, des cardinaux avec le pape où on discute soit des besoins de l'Église ou des crises du temps. C'est ça qui est vraiment le but d'un Concile. Pourquoi est-ce qu'on dit Concile Vatican II? C'est que chaque fois qu'il y avait un Concile, on donnait le nom du Concile à la place où on allait discuter. Comme le premier Concile écuménique a eu lieu à Nicée. Quand on dit le Je crois en Dieu à tous les dimanches ou sur semaine, c'est le credo de Nicée. Par après, il y a eu, si je me souviens bien, il y a eu huit Conciles en Asie. Il y a eu aussi Constantinople. Alors Vatican II, c'est qu'il y avait déjà eu un Concile à Vatican qui s'était appelé Vatican I. Il y a cent ans de différence entre les deux, imaginez-vous. Et si tu noues le Concile Vatican II? Bon. À 1958, le pape Pie XII est décédé. Son successeur, c'était le cardinal Angelo Roncalli, qui est devenu Jean XXIII. Jean XXIII, à ce temps-là, il avait 78 ans. Puis comme je viens de dire, ça faisait cent ans qu'il n'y avait pas eu de Concile. Puis on disait, ah bien, ce pape-là, il est trop vieux, il va vivre quelques années. C'est un pape de transition. On n'a pas à s'inquiéter. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Parce que c'est un pape qui était un homme d'une grande affabilité. C'était un homme qui était allé comme nonce apostolique à Paris, et puis par après, cardinal à Venise. Mais c'est un homme qui rendait beaucoup de services que nous, les laïcs, bien souvent, on n'est pas au courant, qui rendait des services à l'Église. C'était un diplomate. Donc, il connaissait l'ambiance depuis la guerre, qu'est-ce qui s'était passé, quels changements qui s'étaient produits dans le monde. Alors, rendu pape, à peine même pas un mois après qu'il était élu pape, il dit à son secrétaire, moi le sais-tu, j'aimerais donc avoir un conseil, un conseil écuménique. Qu'est-ce que vous voulez que dise le secrétaire? Mais qu'est-ce qu'il pense à son âge de s'embarquer là-dedans? Trois mois après, là il est décidé, là il avertit, la curie romaine, tous les évêques et les cardinaux qui y sont, qu'il démarre un conseil écuménique. La surprise est générale, le silence est entier, mais lui ça l'embarque pas ça. Lui tout de suite, à peine un an après, là il met en marche. Et puis je vous dirai les détails si ça vous intéresse. Et quels ont été les préparatifs qu'on a fait? Bon, c'est exactement sa némbarque de lui. Jean XXIII a décidé que la première chose qui comptait, c'était d'avoir une équipe qui ferait des recherches. Donc ça voulait dire, ça, qu'il était pour inviter, soit par écrit ou soit par dialogue, des évêques, des responsables de communautés religieuses, des gens du temps, pour savoir quelles étaient leurs idées, quels étaient leurs besoins. Puis qu'est-ce qu'ils aimeraient discuter dans un conseil écuménique? Parce qu'un conseil écuménique, c'est un conseil qui regarde toute la terre, ça. C'est pas juste un conseil sur un sujet précis. C'était ça qui était habitué les évêques avant. Donc on les invitait, puis il y avait un sujet précis, des questions précises, puis on était vite rendu chez soi. Mais là, c'est pas la même chose. Alors lui, c'est ce qu'il fait. Donc c'est une tempête d'idées qui est le début de ce conseil. C'est beau, hein? Et qui a participé au conseil? Bien, on connaît des personnes qui ont participé. Nous, on a le cardinal Paul-Émile Léger, qui a été bien apprécié lors du conseil. On a aussi un évêque qui vit encore au Québec. C'est Paul-Émile Charbonneau, ça fait deux Paul-Émile. Et puis, il y avait aussi Carole Wattila, qui est devenue Jean-Paul II. Et puis, le pape actuel, Benoît XVI, était un jeune professeur en théologie. Alors, ça, c'est des gens qui ont participé, qui étaient là, qu'on connaît aujourd'hui encore. Ça, c'est des gens de là. Parce qu'il y avait beaucoup de monde au conseil. Oh mon Dieu, le conseil… D'abord, tout se passait dans la chapelle du Vatican. Et puis, les bancs étaient face à face. Donc, on pouvait se communiquer. Et puis, tout était en latin. Et c'était gardé secret. Puis là, il y avait des commissions qui, après chaque session, ramassaient tous les pensées, les voeux, tout ce qui était recueilli. Puis là, on faisait un sommaire pour la prochaine session. Parce que bien souvent, on n'avait pas le temps de voter ou de discuter à fond. Mais dès le début du concile, il faut bien comprendre qu'après la guerre, les pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, c'est quatre pays d'Europe, ça. Eux se sont… ils discutaient beaucoup devant les changements qui se faisaient. Parce que le monde est devenu petit tout d'un coup. Il faut penser que l'Europe était… chaque pays était concentré sur lui-même, à sa petite affaire. Puis tout à coup, l'Allemagne veut prendre possession de la terre. Mais ils ont eu des frères, les Américains, puis les Canadiens, ont pris, ont eu courage de traverser la mer pour venir aider la France. Puis c'est… c'est grâce à eux que la France a été libérée. Puis que les Allemands ont reculé dans leur terre. Alors, cela, ça a vraiment touché l'Europe. Ça, ça faisait une ouverture qu'il n'y avait pas avant. La terre devenait beaucoup plus petite. Alors, naturellement, lors du Concile Vatican II, il y a eu tous ces gens qui ont voulu communiquer. Puis spécialement en Europe, là, ces quatre cardinaux que je vous ai nommés, la France, la Belgique, l'Autriche et l'Allemagne, eux, tout ce qu'ils ont reçu du Concile, ils se l'ont communiqué. Comment ils pensaient, comment ils voyaient, qu'est-ce qu'eux désiraient. Parce qu'eux, ils avaient déjà essayé des choses. Puis ils voulaient que ça se continue. Alors, dès l'entrée du Concile, ils ont proposé qu'on fasse des changements dans les préparations qui avaient été faites. C'était que, dès en avant, les évêques puissent discuter librement. Que les sujets soient libres, qu'il n'y ait pas de questions fixes. Et puis, qu'on puisse déterminer qui on voulait pour présider les assemblées. Parce qu'il y avait dix cardinaux qui devaient être nommés pour amener les discussions. Alors, là, le pape, Jean XXIII, c'était ses invités. Il a accepté, naturellement. Mais il faut penser aussi qu'il y a eu 88 représentants de pays. On ne sait pas le nombre, là. Il y a peut-être deux, quatre, on ne sait pas. Alors, il y avait 88 pays qui étaient représentés vers peut-être quatre, dix, cent. On ne sait pas. Et puis, il y avait aussi tous les représentants de tous les groupes écuméniques qui sont sortis des autres conciles, qui étaient présents aussi. À part de ça, il y avait des laïcs. Il y avait des religieux, hommes et femmes. Il y avait, je vous dis là, la terre entière était présente. Il faut que le cardinal, pas le cardinal, mais de Gaulle dise, c'est l'événement du siècle. Imaginez qu'elle portait or. Il faut y penser. Imaginez qu'elle portait. Cette année, nous travaillons des documents qui ont servi à l'événement du siècle. Pour l'ouverture du concile, il y avait 2540 évêques qui ont traversé la foule. Parait-il que quand on lit sur l'entrée du concile, les évêques qui étaient présents, puis les laïcs qui étaient dans la foule, ainsi que les prêtres, ont été séparés. Puis, ces gens-là sont entrés tout doucement jusque dans l'église, dans la cathédrale. Et puis là, le pape les attendait. Puis là, tout a démarré avec une messe et une présentation du concile. J'ai lu dans Notre-Dame-du-Cap qu'il y avait environ 10 000 personnes pour chacune des sessions. Ça ne se prend pas. 10 000 personnes, c'est beaucoup ça. Oui. Parce que si on dit 2200 évêques, avec leur équipe, parce que chaque évêque n'allait pas là seul. Non, non. Alors, si on met chaque équipe, après ça les journalistes, puis tous ceux qui étaient là, puis même des invités d'ailleurs, alors au-delà de 10 000 personnes. Puis, il faut penser aussi que Jean XXIII avait décidé qu'il était pour avoir des experts. Il y avait au-dessus de 200 théologiens. Il y avait des experts pour aider chaque évêque. Alors, tu sais, il faut penser à toutes les langues, là. Quand tu vois une procession de 2540 évêques, tout habillés de blanc, avec des mitres blanches, avec leur croix épiscopale, qui s'en viennent assister et vivre un concile. Imaginez-vous que ça, c'est quelque chose à voir. Ça a de l'air qu'il y a des gens dans l'audience qui pleuraient. Ils trouvaient ça tellement touchant. Et après ça, ces gens-là se réunissent en session, comme là le… Oui. Puis, il y a une autre chose qu'on ne sait pas aussi. C'est qu'il faut bien penser que, comme je vous le disais tantôt, chaque petit pays faisait sa petite affaire. Il y a des évêques, là, ici au Canada, vous savez comment c'est grand. Puis, il y a des pays qui sont grands aussi. Il y a des évêques qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui ne se connaissaient pas. Alors, ils sont devenus des amis lors du concile Vatican II. C'est grand. Ils ont fait connaissance. Oui. Ils ont connu leurs frères. Ils se sont connus d'un pays à l'autre, nationalement. Et puis, ils se sont connus aussi, universellement. C'est touchant. Et comment s'est déroulé ce concile-là? Déroulé dans quel sens? Bien, tes sessions, il y en a eu combien de sessions? Ah bon, OK. Le concile a commencé, c'est le 11 octobre que le concile a commencé, 1962, pour finir à 1965. Alors, quand tu dis 11 octobre 1962, cette année qu'on vient de passer, le pape inaugurait l'année de la foi, le 11 octobre... Oui, la même chose. Le 2012. C'est ça. 50 ans après. Donc, le concile a commencé le 11 octobre 1962. C'est important de se rappeler de ça parce que c'est un événement majeur dans l'histoire de l'Église, dans notre histoire à nous autres. Absolument. Absolument. Pour se terminer le 8 décembre 1965. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1963, Jean XXIII est décédé. Et puis, c'est le cardinal Montigny qui l'a remplacé. Lui, il a pris le titre de Paul VI. Puis, il est allé dans la même démarche, avec le même souci. Puis, tous les deux ont... Puis, il était plus jeune. Donc, il a insisté. Lui, toujours... Lui, il voulait être plus un observateur que participer. Puis, il orientait les sessions. Puis, il se retirait. Il les laissait discuter. Puis, quand il voyait que la discussion n'allait pas tout à fait... ou qu'il était d'accord ou pas, là, il disait ce qu'il pensait. Puis, il orientait... Il a orienté tout le concile comme ça. Et il y a eu combien de sessions? Il y a eu quatre sessions. Les sessions commençaient toujours à la mi-septembre, pour se terminer fin novembre ou bien début décembre. Alors, on parle d'à peu près trois mois. Trois mois. Quatre sessions de trois mois... Oui. ... où il y a 10 000 personnes... C'est ça. ... qui se réunissent à Rome pour partager, discuter, étudier... C'est ça. ... des sujets qu'eux autres choisissaient. Oui, absolument. Les sujets qu'eux sentaient que c'était utile pour l'Église. Parce que là, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait ouvrir nos fenêtres sur le monde. On voulait regarder le monde moderne. Répète donc ça. On voulait ouvrir... Parce qu'avant ça, c'était une Église fermée. Comme je vous le disais, chacun faisait sa petite affaire dans son petit coin. Alors, là, c'était une Église qui s'ouvrait au monde. Elle est universelle. Alors, il faut bien. Alors, à ce nouveau monde, qui avait changé grâce à la guerre, parce que les femmes avaient été sur le marché du travail, et puis ça diminuait le temps à la maison. Il fallait se réadapter à tout. Alors, c'est ça qui est arrivé, là. C'était... Le pape avait dit au début, « Je veux une Église de miséricorde, et non pas une Église qui prend les gestes de la sévérité. » Alors, ça, c'était la marque du Concile Vatican II. Répète donc ça. C'est trop beau, ça. Le pape avait dit, « Dès l'ouverture du Concile, l'Église du Christ désire une Église de miséricorde, et non pas un geste de sévérité. » Ça a changé bien les affaires, ça. Ah oui, oui. Ça a changé bien les affaires. Là, ça a donné le ton. Et quand tu parles de miséricorde, je vois le visage de Jean XXIII. Le bon, on dit toujours... Le bon Jean XXIII. Oui, le bon pape Jean XXIII. Miséricorde. C'est ça. Miséricorde. Très bon. Alors, on était entrés, on avait commencé à parler des sessions. Alors, le déroulement, ça s'est déroulé avec... Combien de sessions encore? Quatre. Quatre sessions de trois mois. C'est ça. Ça a commencé en 62. Ça a fini en 65. En 65. Il y a des sujets que les évêques auraient voulu discuter, puis il aurait fallu qu'ils reviennent. Puis là, le pape trouvait que c'était assez. Là, il leur a dit, « Sur le mariage et sur nos relations entre églises non-chrétiennes et différentes choses que vous n'avez pas eu le temps de toucher, on va continuer avec une équipe. » Il y avait déjà installé des équipes de laïcs et de prêtres, de religieux, pour continuer à discuter sur les éléments que les évêques n'avaient pas le temps. Alors, c'est Paul VI qui a fini le concile? C'est Paul VI qui l'a fini. Dès la mort de Jean XXIII, Paul VI, en 1963, à l'automne, c'est lui qui a ouvert le concile. Le deuxième, là. La deuxième rencontre. La deuxième session. C'est ça. C'est lui qui a ouvert ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire au sujet du déroulement? Le déroulement, bien, il y avait toujours un groupe d'évêques qui prenaient des notes, puis qui préparaient qu'est-ce qui n'avait pas été décidé, qu'est-ce qui devait être décidé, la suite de ce qui devait se faire. Il y avait toujours des évêques, là, qui prenaient des notes. Puis c'était eux qui préparaient quoi, sur quel sujet? Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Ils se préparaient pour la prochaine fois. Toujours. Et est-ce qu'on peut parler maintenant des suites de Vatican II? Bien, les suites, c'est que... C'est étrange que vous demandiez ça parce que moi, je me souviens, ici au Canada, tout de suite, le prêtre a décidé de faire face au public. Les évêques ont voulu tout de suite se mettre dans l'ambiance, là. Alors ça, c'est en lien avec la liturgie, là. Avec Vatican, oui, oui. Avec la liturgie. C'est dans la liturgie qu'on l'a le plus aperçu. Le premier, c'est la liturgie. C'est ça. Ça se faisait en latin avant Vatican II. Oui, oui. Puis là, chaque pays... Bien, ça, ça avait été tenté en Europe avant. C'est pour ça que les Européens, les cardinaux européens voulaient que ce soit les évêques qui décident. Alors ça avait été tenté puis les gens avaient apprécié ça, que ce soit en langue du pays. Alors la langue vernaculaire, naturellement, ça rend service à tous les pays aujourd'hui. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le latin. Alors quand tu vas à une messe en latin puis tu ne comprends pas les mots, c'est... Surtout quand le prêtre te tourne le dos. Il te tourne le dos, il y a bien des mots que tu ne comprends pas. Puis qu'il n'y a même pas de micro parce qu'il n'y avait pas de micro dans le sang-là. Ben non, ben non. En 62, 63, il n'y en avait pas beaucoup de micro. Alors le prêtre, le dos au peuple qui lit son évangile, qui... C'est ça. Et les gens... Toutes les prières de la messe étaient en latin aussi. Moi, je m'en souviens, je les ai toutes apprises par garde. Puis moi, je me souviens que les personnes trépieuses récitaient leur chapelet pendant la messe. Ben oui. C'était la récitation. C'était une prière qu'ils pouvaient faire. Oui. Ils ne pouvaient pas suivre ce qui se passait là. Alors ça, c'était un gros... Un gros... Ça, c'est un des plus gros changements, c'était ça. À part de ça, le pape, ben Paul VI, au... Je me souviens bien, c'est la quatrième session. Il a décidé, puis il a soumis ça, puis il a dit, « Déronnavant, je le désire ardemment que les évêques viennent me rencontrer, les évêques nationaux, viennent me rencontrer à des temps précis pour que cette relation qui s'était faite lors du Concile, cette amitié qui avait découvert cette facilité de discuter ensemble puisse se continuer. Donc, le pape, lui, ça lui donnait la chance d'être au courant des changements, des applications, de tout ce qui se faisait dans les pays, de voir même les problèmes. Puis étant donné qu'il recevait tous les évêques nationaux tout le temps, bien, il pouvait nous aider, il pouvait aider les évêques aussi en même temps. Alors, c'est ça aujourd'hui qu'on vit. Je ne saurais pas, par exemple, je pense que c'est une fois par année que les évêques vont rencontrer le pape. le pape. Ils ont leur rencontre, ils ont leur rencontre. Et, en pensant aux suites, Mgr Carter était là. Oui, oui, bien certain qu'il était là. Ça n'a pas été long qu'il a mis des affaires en branle? Toujours. Ça n'a pas été long. Alors, il y a eu des suites dans notre... Ça nous a fait apprécier Vatican II, à nous les laïcs aussi. Oh bien. Moi, j'ai manqué la messe en latin, je ne suis pas la seule. Quand tu es habitué à ça depuis que tu es enfant, puis il se fait un changement comme celui-là. Mais, j'apprécie beaucoup maintenant la messe dans ma langue. Ça n'a pas de... Il n'y a pas de comparaison. Si j'allais à une messe uniquement en latin, puis que le prêtre fait son... Non, il ne faisait pas l'homilie en latin. Non, non. Il parlait... C'est un serment à part ça. C'est un serment. C'est un serment. C'est pas une homilie. Il y a une différence. Tu sais, quand tu voyages puis tu entres dans une église, s'il n'y a aucune église française, tu te sens déjà étranger. Mais tu es accueilli dans ta langue. Tu comprends les textes que tu as appris. Le serment est fait ou l'homilie est faite dans ta langue. C'est agréable, ça. Je me souviens, entre autres, à peu près trois ans ou quatre ans après le Vatican, la finalité du Vatican II. Nous étions allés à Rome et à Venise. Mais à Venise, nous avions pris le temps d'aller à messe le matin. Le prêtre faisait d'eau encore. Puis, tout est en latin encore. Tu sais, ça a pris du temps pour les gens de... Puis, eux autres étaient collés sur le Vatican II. Il y a des gens qui, pour eux, ça a pris bien du temps de s'adapter puis de tout changer puis de se remettre dans l'ambiance. Et toi, comment est-ce que le Vatican II t'a changé? Bien, moi, j'étais déjà un membre de l'Action catholique à ce temps-là. Donc, j'avais développé en moi l'amour du Christ parce que dans l'Action catholique, on discute des problèmes puis on va voir, on se ressource à partir de la parole. Alors, ça, ça a été mon départ. Puis, quand Vatican II est arrivé, pour moi, ça a été un plaisir, un bonheur parce que là, je pouvais me ressourcer davantage. on avait le droit de lire la Bible. Avant Vatican II, il y avait juste les sœurs puis les couvents puis les écoles privées qui lisaient la Bible. Puis les religieux. Oui, mais les laïcs. Puis même dans les écoles privées, moi, je suis allé dans un couvent et puis on ne lisait pas la Bible. Non. Ce n'était pas pour nous. C'était le prêtre qui lisait la Bible. C'était lui qui donnait les homélies. Les religieuses nous aidaient à travers les mouvements. Alors, Vatican II a ouvert la porte. A ouvert ça. A ouvert la Bible. Oui. A ouvert la Bible. C'est ça. Les protestants, eux autres. Il nous a donné la permission de lire la Bible. Oui, oui. Alors, c'était un gros changement. Ça, oui. Puis toi, la Bible, c'est important pour toi. Absolument. Absolument. Tu as commencé ça dans l'Action catholique. J'ai commencé ça dans l'Action catholique. Oui. Mais après ça, tu as continué même quand Vatican II a ouvert les portes. Absolument. Alors, toi, tu as commencé quelque chose d'important ici dans le diocèse. Bien, ce n'est pas moi qui l'ai commencé. Disons, Monseigneur Dion a demandé le service aux prêtres d'abord, à des religieuses. Puis chacun était surchargé. Donc, il est allé demander à des laïcs. Puis on était, si je me souviens, deux ou trois laïcs qui enseignaient la Bible du côté français dans le diocèse. Puis c'est Monseigneur Dion qui nous a demandé d'enseigner. Alors, vous avez donné des cours de Bible. Oui. Puis ça a commencé en quelle année, tes cours de Bible? En 1980. En 1980? Oui. Puis en 2012 puis 2013? Oui, ça fait 32 ans que j'enseigne. Ça fait 32 ans que tu donnes des cours de Bible. C'est ça. Puis encore du monde qui va à ça? Ah oui, pour sûr. Ils aiment ça. Oui. Alors, la parole de Dieu, c'est important. Puis ça change des vies. On ne réalise pas à quel point il y a des personnes qui se transforment à travers les cours de Bible. Ce n'est pas moi qui le fais, ça. On le sait, c'est un mystère. C'est l'Esprit qui le fait. Alors, la parole de Dieu est vivante. Oui. La parole de Dieu est vivante. Oui, elle est vivante pour moi puis elle est vivante quand je la donne aussi. Puis l'autre qui la reçoit, elle est vivante. Et elle s'en va vivre dans sa vie et toucher les autres personnes. Est-ce qu'il y a un message particulier pour nous, les catholiques, appelés à entrer plus avant dans ce mouvement spirituel caractérisé par Vatican II? Je crois que c'est exactement le pas que Benoît XVI a fait cette année en nous invitant à une année de la foi. Parce que c'est bon de lire la Bible, c'est bon de connaître Jésus, c'est bon de vouloir le suivre. Mais il faut savoir les orientations de l'Église aussi. Et puis Vatican II, c'est ça que c'est, c'est comme un autre catchiste. Puis ça vient nourrir nos âmes. Ça vient leur prouver qu'on n'est pas seul, que l'Église est vraiment universelle, que tous les cardinaux puis les évêques qui se sont réunis pour le Concile, ils ont cherché à comprendre exactement comme on fait de l'action catholique. Voir le monde d'abord, puis après ça, balancer, juger, chercher d'après la parole, qu'est-ce que le Christ dirait pour le monde d'aujourd'hui, aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui. C'est ça que c'est le Vatican II, en fin de compte. Puis là, Benoît XVI, il nous dit, retournez à votre Vatican II, allez puiser dans le Vatican II, allez voir, allez vous instruire, allez vous refaire. C'est ça, l'année de la foi. C'est pas pour fêter Vatican II, là. C'est pour nous aider à mieux comprendre notre foi, à mieux la vivre, puis être heureux. On est heureux quand on vit notre foi. Et en fait, cette année, au lieu de ton cours pur de Bible, c'est un cours sur Vatican II, mais en lien avec l'année de la foi. Absolument. Mais ça, je ne le savais pas avant de le commencer. C'est qu'une fois sur la place publique, j'avais entendu des commentaires très négatifs face à l'Église, puis ça m'avait vraiment fait mal. Pourtant, ce n'était pas la première fois. mais là, je cherchais, qu'est-ce que je dois enseigner à l'automne, puis tu sais, je suis en démarche. Ça m'a vraiment frappé. Pourquoi ça me fait mal tout d'un coup? Alors là, j'ai compris, c'est parce que le Seigneur voulait que j'enseigne qu'est-ce que l'Église. Donc, une heure de mon cours est arrêtée sur Vatican II et l'Église. L'autre heure, c'est pour les textes du dimanche qu'on va vivre, là. Alors, il y a un cours de Bible, mais aussi d'autres choses en même temps, parce que juste de la Bible, ça pourrait déranger, tu sais. Et où est-ce que ça se passe? À Sainte-Anne, à l'Église Sainte-Anne, dans la salle. À tous les samedis. À quelle heure? À tous les samedis. Ça va commencer le 19, cette année. C'est de 1h30 à 3h30 dans la salle du conseiller. Puis, il y a encore de la place? Oh mon Dieu, oui, pour sûr, on en fera. On en fera. C'est nécessaire. C'est tout le temps qu'on a. Je veux te remercier beaucoup d'avoir pris la peine de nous éclairer. Et, chers téléspectateurs, j'espère que les propos de Mme Janine Lapanne vous inciteront à aller puiser dans les documents de Vatican II, à chercher ce qu'il y a d'intéressant, à chercher à nourrir et aimer notre Église. Et, actuellement, je peux vous assurer que l'Église diocésaine vous prépare une enrichissante série d'émissions afin de vous aider à plonger dans les documents de Vatican II. De plus, chaque paroisse a reçu une série de six documents que les petits groupes de partage utiliseront une fois par semaine pendant tout le carême. Renseignez-vous auprès de votre paroisse. Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous dis au revoir et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501